Salut tout le monde, c'est Kyrbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce septième épisode de Puzzle & Dragon Super Mario Bros. édition. Pour une fois, je suis resté un peu longtemps sur ce menu là et j'ai remarqué quand même, bon là il n'y a plus de musique, justement je vais vous en parler, mais j'ai remarqué que la musique était vraiment pas mal en fait, ils ont fait un remix qui doit être peut-être l'un des seuls remixes du jeu et qui est vraiment plutôt cool. Alors bon, je sais qu'on n'était pas à ce monde là, mais entre les deux épisodes j'ai fait un petit point en fait, des choses qu'il fallait que je fasse etc. Et donc là on va aller dans la maison de Toad, il y a plusieurs choses qu'on va faire pour commencer cet épisode. Donc déjà on doit transformer, donc pour commencer, le Bloops et Ship Ship en, vous allez voir, voilà, Bloops et duo de Ship Ship. Parce que bon, ils ont une meilleure attaque, je crois, attendez, on passe de 680-400 à 900-300. Bon, c'est pas ultra bien, mais ils augmenteront de niveau, parce que là le niveau max c'est 50, et là c'est 99. Donc on va les évoluer. Comme ça en plus on a un double type O, je sais pas s'il l'était déjà, mais en tout cas maintenant il l'est, donc c'est cool. Alors, premier truc qu'il fallait faire. Ensuite, il fallait transformer le Paragoomba qu'on a là, en, voilà, maxi Paragoomba. Parce qu'en fait, il a pas énormément de meilleures stats, en tout en fait sauf en attaque, mais il a surtout une super attaque, qui en fait c'est l'évolution du Gourdin, qui devient un volet de bois vert, et qui inflige des dégâts de bois multipliés par 50 à tous les ennemis. Donc il faut absolument qu'on le prenne, voilà, dans notre équipe, bien entendu. Parce que j'ai un peu farmé les objets, etc., entre les deux épisodes. J'ai capturé aussi un crapognon rouge, et peut-être d'autres trucs, mais je sais pas exactement quoi. Il faut que je transforme aussi un bruit insecte en parabrouille insecte. Certains d'entre vous me l'ont demandé. Cependant je ne le mettrai pas dans mon équipe, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait voilà, ce parabrouille insecte, il est de type, ben, jaune, étoile quoi, lumière. Et j'ai pas besoin de lumière en fait, j'en ai déjà. Donc on va pas le prendre dans notre équipe. En quoi il pourra s'en former d'ailleurs ? En parabrouille insecte au dû. Mon dieu, il est trop mignon lui ! Ils étaient dans une Super Mario Bros. You ? Ou oui, je sais plus. D'ailleurs un autre truc, les crapognons rouges, déjà ça n'existe pas dans les Mario. Y'a que le vert qui existe. Et ils ont fait encore mieux. On peut l'évoluer en roi crapognon rouge. Alors ça n'existe pas en roi crapognon, ou alors c'est moi qui ai loupé un épisode complet de la série Mario. Mais en théorie ça n'existe pas, juste pour préciser. Donc autre chose, il fallait évoluer avec ça certains de nos alliés. Donc on va évoluer déjà pour commencer notre bloops et duo de chip-chip. Grâce à tous les chip-chips que j'ai. Parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de chip-chips que ça. Donc voilà. On y va. Comme ça on va peut-être gagner un peu de level. Donc c'est un peu une préparation... Oh bon ok, on a pas gagné grand chose. Là ensuite, il fallait que j'évolue aussi autre chose. Dans mon équipe, voilà, j'ai un Koopa rouge. Il fallait que je fusionne avec les autres Koopas. Parce que bon, c'est cool. Mais comme je dis, on a pas besoin d'autant de Koopas. Voilà. Enfin, on a pas besoin d'avoir plein. Deux persos de la même espèce. Sauf pour les évolutions. Mais bon, bof. Oh, on a gagné deux niveaux. C'est cool. Et maintenant, on pourrait peut-être aussi faire évoluer peut-être... Non, on va rien faire évoluer de plus. Parce que les frères Marteau, en fait, il vaut mieux pas les faire évoluer. Parce que les frères Marteau, ils me rappellent un peu Évoli dans Pokémon. Parce que genre, les frères Marteau, c'est eux qui ont le plus de types différents pour les évolutions. Donc là, on a deux. Oh, on a pas grand chose. Enfin, il nous manque... Ok, on a le rouge, le vert, le jaune. Donc rouge, vert, jaune. Donc est-ce qu'on a une équipe un peu ça ? On n'a pas d'équipe rouge, vert, jaune. Donc on va la composer nous-mêmes. Rouge, vert, jaune. Donc on va commencer par prendre lui. Il nous faut du vert. Du jaune, on n'a pas beaucoup. Mince, il n'est pas très fort, en fait. Oh, ça va, en fait. Pour son level, il n'est pas si mauvais. Donc ça. Ensuite, on peut peut-être... Ça. Donc rouge, vert, jaune. C'était bien ça. Rouge, vert, jaune. Ouais, non, je crois que je vais changer, en fait. Attendez. On va prendre ça. Aussi, je vais prendre Luigi en helper. Voilà. Luigi... Donc on va prendre celui-là. Bon, il n'a pas un très beau level, mais bon, ça va le faire pour ça. Voilà. Donc, pour la question du jour, c'est une question de cette fois de moi. Vous voyez, ça m'arrive de trouver des questions du jour. C'est tout simplement, quelle serait votre équipe de rêve ? Enfin, l'équipe que vous aimeriez vraiment avoir dans ce jeu. Si jamais vous aviez ce jeu, ou que vous imagineriez une équipe que vous vouliez avoir dans ce jeu, quelle serait-elle ? Donc, je parle par là, par exemple, de... Bah, quel... Tout simplement, quel perso vous voudriez avoir en leader ? Quel perso vous aimeriez avoir après pour les 4 autres persos de l'équipe ? Alors, ça peut être des persos qu'on peut trouver dans ce jeu, ou des persos qu'on ne peut pas trouver dans ce jeu. Donc, pour le moment, vous n'avez pas vu tous les persos qu'il y avait dans le jeu, bien entendu, tous ceux qui étaient jouables. Il y en a certains qui m'ont demandé dans les commentaires est-ce que Intel est jouable, etc. Je ne veux pas vous répondre pour le moment. Pour la plupart d'entre vous, je connais les réponses, mais je ne veux pas vous le dire. Vous verrez bien quand on y sera. Donc, pour le moment, je préfère me taire pour ça. Donc, vous verrez. Mais donc, à vous de me dire quel perso vous aimeriez avoir en leader, et ensuite avec quelle équipe, et en essayant un peu d'équilibrer, parce que j'imagine que si vous me dites que vous aimeriez avoir 5 totes bleues, ça ne va pas être très équilibré, parce que 5 totes bleues, clairement, ils n'auront que des attaques bleues. Donc, ce ne sera pas cool. Donc, voilà. À vous de me dire. Ça pourrait être assez sympa. Certains m'ont dit de répondre aux questions du jour. Je ne réponds pas aux questions du jour pour la simple et bonne raison que si je réponds aux questions du jour... Oh, le héris, il a une bonne défense. Donc, que si je réponds moi-même aux questions du jour, j'ai peur, et je crois que ce n'est pas infondé, que beaucoup d'entre vous ne répondront plus normalement aux questions que je poserai, mais répondront un peu par rapport à ce que j'ai répondu. Et je n'ai pas envie que ça arrive. Donc, comme je dis, j'ai prévu depuis longtemps de vous faire, après Capitaine Todd, justement, une vidéo récapitulative des questions du jour. Et j'aimerais bien vous faire ça, à la limite, sur tous les let's play. Mais à voir, il faut que j'ai le temps. Mais peut-être que je pourrais les tourner pour les sortir cet été. On verra. Ah, le crapognon... Enfin, la pyropirana, elle est herbe. Ok, à mon avis, elle est herbe et feu, je pense. Crapognon rouge. On va stacker d'abord la pyropirana, parce que le crapognon rouge, on s'en fout un peu. Je ne sais même plus ce qu'il fait, mais ça ne doit pas être quelque chose de vraiment grave. Allez. Bon, voilà. C'est quand même vraiment bien mieux depuis que je fais des combos. Oh ! Oui ! C'est bon. J'ai eu un combo... Enfin, j'ai eu un... Et j'en ai eu un aussi pendant que... Enfin, dans l'épisode que je ne tournais pas. Pendant que j'essayais de farmer un peu, j'en ai eu. Donc, j'étais plutôt content. Mais c'est la première fois qu'on a ça. Il ne me semble pas qu'on ait déjà eu des fleurs de feu. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, certains m'ont dit Oui, quand tu captures des ennemis, tu ne peux capturer que leur version non évoluée. C'est-à-dire que si jamais je capture un paratroopa jaune, ça va faire un bloc jaune. Et en gros, je ne peux avoir que le paratroopa... Enfin, le coupatroupa jaune. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'il m'est arrivé à un moment d'avoir un super bloc. Et dans celui-là, j'avais justement le perso évolué. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un paratroopa rouge ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, ça peut arriver. Ce n'est pas courant. Mais ça peut arriver. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. En tout cas, c'est dingue. Mais je suis vraiment extrêmement étonné des retours que vous faites sur cette série Puzzle et Dragon. Parce que clairement, quand j'ai commencé la série, je pensais bien que ça m'amuserait parce que c'est un jeu Mario. Et donc clairement, les jeux Mario, j'apprécie. Je l'ai fait. Ce n'est pas un problème. Mais je pensais réellement que vous n'alliez pas être énormément à suivre la série. Parce que ça reste un jeu comme beaucoup m'ont dit pendant que j'avais fait la démo. C'est un jeu sympa. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'en voir tout un let's play. On risque de s'ennuyer. Et en fait, non. Vous êtes toujours au moins 2000 à regarder les épisodes. Jusqu'à maintenant... Ok, je croyais qu'elle était maxi, mais non. Jusqu'à maintenant, vous avez même été toujours 100 abonnés à me mettre un pouce bleu sur chaque épisode. Et c'est vraiment dingue parce que... Enfin, je n'ai quand même pas ça souvent. Donc je suis vraiment extrêmement content de vos retours sur cette série. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Et en plus, en écoutant cette série, quand je fais le montage des épisodes et que j'écoute un peu ce que je dis, j'ai l'air d'être beaucoup plus punchy que sur mes autres épisodes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que j'y mets beaucoup plus du bien et que... Comment dire ? Même si je suis un peu malade et que je continue de tourner, j'ai vraiment l'impression d'être plus... Comment on dit ? Je ne sais pas comment dire, mais d'être plus enjoué, de vraiment vouloir vous fournir un truc de qualité, d'essayer de vous faire rire un peu. Je sais que je ne suis pas totalement drôle. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ma chaîne au départ. Ce n'était pas vraiment pour faire des épisodes drôles. Après, on m'a dit que de temps en temps je vous faisais rire. Je me demande quand parce que moi, je ne me trouve pas spécialement drôle. Mais si ça arrive, j'en suis bien content. J'essaie vraiment de vous satisfaire. Ce n'est pas toujours facile, mais je fais comme je peux. Je crois que là, avec Puzzle et Dragon, ça marche. Alors, bon, là, voilà. Parfait ! Waouh ! Bon, ça suffit. Mais ça va certainement leur faire pas mal de dégâts, même si je les tape avec du vert et les verres... Quoi ? Ok, je les ai niqués en juste un tour. Bon, parfois, il y a des niveaux beaucoup plus faciles. C'est peut-être aussi par rapport à l'XP que j'ai fait entre l'épisode, même si je n'ai pas XP énormément de persos que j'utilise cette fois. Mais bon, tant mieux. Ah, un nouveau ! Ah, plantes firana ! Ok, c'est Sanji, je crois, c'est lui à toi, qui voulait que je mette une plante piranha dans mon équipe. Je ne pense pas le faire, tout simplement parce que la plante piranha, c'est d'un type unique et ça ne me dit rien. Mais peut-être que je mettrai son évolution. La plante piranha de feu, il y a moyen, il y a moyen. On verra comment elle sera. Coucou, la course au score, tu connais ? Tu peux y accéder depuis l'écran de choix du monde. Si tu cherches à polir ta technique de manipulation des orbes, c'est le mode idéal. Donc oui, c'est un mode alternatif, je suis allé voir vite fait, je n'ai pas joué, mais j'ai vu le menu et je pense que je vous ferai peut-être un épisode dessus, on verra. D'ailleurs, regardez, là voilà, c'est la carte des mondes. D'ailleurs, j'adore vraiment dans les menus, les images qu'ils font en haut, elles sont trop belles là. Et alors, est-ce que Mario Statue est jouable ? Haha, je ne vous dis rien de plus. Mais donc là, voilà, il y a 8 mondes dans le jeu, il y aura peut-être d'autres trucs après, mais je ne vais pas vous spoiler. Pour l'instant, il y a 8 mondes dans le jeu, on arrive bientôt à la moitié. Donc, allons-y. Je vais juste voir quel est le pouvoir... Ah, je n'ai pas regardé. Donc là, il y a toutes les orbes, donc on va reprendre notre équipe de prédilection. Alors, notre plante piranha, qui est où ? Je ne l'ai pas. Ah oui, elle est verte donc. Change les orbes d'eau en orbes de cœur. En plus de ça, ce n'est pas un truc génial. Par contre, quand je pourrais assembler, comment on dit ? Quand je pourrais l'évoluer, je pense que je la mettrai à la place de mon coupa rouge. D'ailleurs, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ouais, il a beaucoup plus de... Ouais, mais je pense que je peux le remplacer. Non, c'est une mauvaise idée de remplacer tous mes persos par des persos qui ont un double type. Ça, j'y ai réfléchi. Tout simplement parce qu'en fait, quand je remplace tous mes persos par des persos qui ont des double types, ça fait que quand on utilise une attaque comme lien de lumière, j'ai enfin compris grâce à vous ce que faisait l'attaque lien de lumière. Elle ne paralyse pas les trois premiers de l'équipe. Ça serait débile. Elle paralyse tous ceux qui ont un type lumière. Donc en fait, ça fait que même si c'est fort d'avoir un double type, au final, je me retrouve embêté dans ces situations parce que je ne peux plus attaquer. Et donc oui, il faut que j'arrête d'assembler trop de... Enfin, que je mette trop de persos dans mon équipe qui ont des double types. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc il ne faut pas le faire. Alors là, par contre, c'est reparti pour des trucs pas top. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, sa protection. Bois et lumière. Ok, bon ben, on retient. Ok. Wow, cool. Ah, je ne l'ai pas fait exprès. J'espère vraiment me débarrasser de lui pour ce tour. Non. En même temps, il était résistant, c'est vrai. J'avais oublié ça. Bon. En fait, je n'avais peut-être pas suffisamment XP. Je n'en sais rien. Ok. Bon, ça m'a l'air un bon coup, ça. En plus, on continue de comboter. Ah oui, mais il est toujours résistant, mince. Ouais, bah alors, tire là-dessus. Et parfait. Oh. Génial. On l'a capturé. Je me demande vraiment ce que vont être les autres environnements du jeu. J'imagine qu'il va y avoir un monde de glace, forcément. Un monde de lave. Peut-être un monde de forêt. Non, non, mince. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être un monde de forêt, je n'en sais rien. Ce serait possible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Un monde d'eau ? Je ne sais pas. Enfin, une plage ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment perturbant d'avoir un monde underground. Normalement, ça n'arrive pas à ça. Et là, maintenant, je ne sais plus anticiper la suite du jeu. Ouais. Mince. Ah oui, si, c'est bon. Alors là, ça s'est joué, mais à la seconde près, quoi. Wow. Il m'attaque, forcément. Non, je ne vais quand même pas reperdre. Bah, c'est bien possible, mais... Ah ouais, je suis embêté, là. Je suis embêté parce que j'ai vraiment du mal à savoir ce que je peux faire, en fait. Il y a certainement plein de combos que je loupe, mais je suis perdu. Je suis perdu. Ça, voilà, c'est déjà cool. Euh, non, bah, j'aurais pas pu faire mieux. Allez, il faut au moins en tuer, là. Ouais, tant mieux. Parce que là, ils vont tous les deux m'attaquer. Qu'est-ce que c'est que son attaque ? Méga Morsure Piranha. Dégâts de feu absorbés. Oh ! Alors, ça, par contre, c'est plutôt bête parce que c'était sa faiblesse. Mais, à mon avis, c'est pas si ça va pas être si handicapant. Mince. Mince, je voulais pas faire ça, je voulais faire un double combo. Bon, c'est pas grave. Ça, il me reste quelques tours de répit. Bon, on va se débarrasser du Koopa sur ce tour. Euh, mais j'aurais bien voulu ne pas me débarrasser que de lui. Euh, ouais, bon, je peux pas si... Ah, mince. Bon, c'est pas grave. ça va le finir, 1900 d'attaque. Voilà. lui, par contre, j'ai pas mal regagné de vie, en fait, pendant ce coup, donc c'est plutôt cool. Ah mince, il absorbe toujours les dégâts de feu ? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Allez, ne les absorbe pas, s'il te plaît. Non, c'est bon. Ouf. Pyro Piranha. J'aimerais bien capturer directement une Pyro Piranha. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on aille revoir notre bestiaire à un moment parce qu'il n'y a eu pas eu énormément de nouveaux trucs mais ça pourrait être cool. Alors là, bon, génial. J'adore quand ça fait ça. Il faut juste que j'en élimine le plus en espérant qu'il y ait du feu qui apparaissent mais ça ne va pas arriver. Oh. Bah si, c'est bon. C'est arrivé juste au bon moment. Et je gagne une pièce étoile. C'est cool ça. Ça permet en fait, enfin, je vais peut-être vous montrer à la fin de l'épisode. Enfin, quoi que le nom, je l'ai peut-être fait dans un épisode. Je ne sais plus en fait si c'était dans un épisode ou si c'était en dehors d'un épisode. J'ai oublié. Mince. Ah oui, si. Cool. Oh non. Ça s'arrête là. J'aurais bien voulu que ça aille un petit peu plus loin. Non, il n'est pas mort. Bon, bah, dommage. Est-ce que je ne peux pas faire une attaque particulière ? Change les orbes de bois en orbe d'eau, ça c'est cool. Et en plus, ça me redonne des vies donc on ne crache jamais sur ça. Eau en orbe de feu, non. Lumière en orbe de cœur, non. Non, non, non. C'est un truc que j'aurais voulu faire mais... Ouais, bon, tant pis. Ah si, en fait, c'est mieux que je l'imaginais. Ça va faire quelques dégâts. Oh, cool. On s'en débarrasser de deux. Oh non, bois-lumière. Ok. Ah oui, surtout qu'il attaque au prochain tour. Donc, ok. Bon, je ne sais pas. Je sais qu'il est insensible à la lumière mais bon, au moins, je regagne des vies. Mais insensible, ça veut dire quoi ? Il est entièrement protégé ou il a plus de défense ? Ça, c'est... Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Là, je n'ai absolument pas fait attention à ce que je faisais. Oh non ! C'était tout prêt ! Alors, bien sûr, c'est toujours bois et lumière. Donc, voilà. Ok, parfait. J'aurais bien voulu faire ça en plus au tour d'avant mais bon, ce n'est pas grave. Et on arrive bientôt au boss ? Toujours pas ? Il est peut-être après lui, justement ? Ouais, il est là-bas. Je me demande ce que ça va être. Tiens. Un Lakitu peut-être parce qu'on a des gris mais toujours pas de Lakitu. Généralement, ça va te perdre, ça. Alors. Ok. Oh non ! Ça s'arrête là ! Mince, dommage. J'aurais peut-être pu utiliser l'attaque du Paragumba. Ouh là là ! Ça devient vraiment dangereux. Bon, allez. Ah oui, donc certains m'ont dit avant d'utiliser l'espèce de gourdin, enfin maintenant ça s'appelle Volet de Bois Vert, ils utilisent le super saut de Mario pour augmenter l'attaque. Mais alors je ne sais pas parce que le super saut de Mario effectivement il dit augmente l'attaque de tes ennemis, enfin de tes alliés de lumière par 1,5. Mais sauf que Volet de Bois Vert, ça reste une attaque verte, bois, et pas une attaque lumière. Mais comme ce perço est en même temps bois et lumière, vous avez peut-être raison. Peut-être que ça va te perdre. Mais euh... Je n'en sais rien. Alors euh... Bon bah allez. Ah j'aurais bien voulu avoir un petit saut en plus. Ouf. Qu'est-ce qu'il a le héris ? Il a un buff mais je ne sais pas ce que c'est. Ok, dégâts de feu absorbés génial. C'est tout ce que j'aime ça. Alors lui, on va s'en débarrasser au plus vite. Mince. Mince. Oh non ! J'étais trop loin. C'est pas grave. Aucun attaque à ce tour-ci. Ah oui mais c'est vrai que les héris, il faut juste leur faire plein de combos parce que ces saletés, ils ont une défense énorme. En même temps, ça rappelle les Mario, enfin les Paper Mario, les héris, ils ont toujours une défense dingue. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, on peut gagner énormément de vies. Là, pour le coup, on peut gagner beaucoup. Et on va en gagner beaucoup. Et je pense qu'en plus, on va l'éliminer parce qu'on attaque quand même avec beaucoup de feu. Et en fait, oui, ça ne dure que deux tours sa protection de feu donc comme il attaque tous les trois tours, ça va. C'est pas si grave. Ok, le boss. Avec quasiment toutes mes vies. Donc finalement, je ne vais pas mourir. Oh, des Paragoombas et plantes piranhas et... Mais... C'est pourri ! Bon allez, j'imagine que je vais tous les tuer. C'est pas sûr. Eh ben si. C'est trop bien d'avoir ce perso maintenant. Il faut clairement que... Enfin, on va faire un truc. Vous allez voir. Avant d'aller à la suite. Ok. Coupa rouge m'a rejoint. Génial, j'en ai déjà beaucoup. Je vais en avoir trop des coupas rouges. Ah, 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 ah. Éris ! Ah, c'est cool. J'avais pas fait gaffe du tout que j'avais capturé un Éris. Ah, je suis plutôt content là. Ok. Bon bah alors, on va aller à... à la maison de Toad. Là où il y a les compétences. Quoi qu'on peut-être y aller depuis le menu, non ? Euh, non. Ah si. Comme ça. Maison de Toad. Alors, voilà. Renfort de compétences. Alors, le renfort de compétences, on va l'utiliser sur notre ami Maxi Goomba. Voilà. Ah, il faut des champignons d'or ! Ah, d'accord. Donc en fait, on peut pas le faire. Ah, je croyais que c'était pour tous les persos à peu près pareil. Mais en fait, non. Ok, d'accord. Bon bah maintenant, je sais. Euh... Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça permettait de faire en sorte qu'il attaque en un tour de moins. Enfin, qu'il fasse sa super attaque. Enfin, qu'elle se charge en un tour de moins. Et donc, c'est quand même plutôt cool. Alors là, il n'y a aucun soin. Vous vous moquez de moi ? Oh ! Bon. On va essayer. Je ne garantis rien. Euh... Donc lui, hein, toujours. Il n'a pas énormément d'attaques, mais bon, ça va. En fait, non. Ça va pas du tout. Il faut que je rearrange mon équipe. En fait, il faut... Il faut que je me débarrasse de... Mon paratroopa, il a combien d'attaques ? 400. Ah non, ils sont trop nuls. En fait, j'ai rien de ténèbre pour le moment qui envahit le coup. Parce qu'il faudra clairement que je le remplace par un ténèbre. Il est trop nul, lui. Alors, ok. Allons-y. Pouf, ça va être difficile sans soin. J'espère que ça va être un niveau court. Oh non, c'est une blague. Et ça commence direct. Genre, avec des persos qui nous tuent... Enfin, qui vont nous attaquer en un tour. Bon, bah, allons-y. Oh. Ça va pas les tuer, je pense, mais... Ça en a tué un, c'est cool. Mais voilà, il m'attaque. Non, il m'attaque pas ? Oh, c'est pas grave. Ça a fait ta défense. C'est pas grave du tout, moi. Ça m'est totalement égal. Bon, bah, allons-y. Ça va peut-être le tuer, en plus. Ce serait bien. Parce que j'ai pas envie qu'il réattaque. Oh, ouf. Oh là là. Le suspense, hein. Pourquoi on a une musique de forteresse, là ? C'est pas une forteresse, ça. C'est bizarre. Bon, on va essayer d'aller au passage, quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. J'espère que ça raccourcit. Oh, non. Et ça commence direct par des trucs comme ça, quoi. Mince. Oh là là, mince. J'ai carrément loupé ce que je voulais faire. Et bah, voilà. Il fallait s'y attendre. Bon, il attaque dans deux tours. Ça me laisse un peu de répit, mais bon, c'est pas grand-chose. Bon, bah, allons-y. Oh là là. Ça l'a pas tué, mais bon, là, on va l'avoir tué à ce tour-ci. C'est carrément obligé. Surtout qu'on a de sacrés combos, là. Ah non, bon, on a pas des combos dingues, mais bon. De 1200 de ténèbres, c'était obligé de le tuer. Mais je ne regagne vraiment rien de vie. Oh non, il attaque tout. Oh mon dieu, il va utiliser son lien de lumière. Il faut absolument que je le tue au plus vite. Je peux essayer plusieurs choses, mais... Qu'est-ce qui peut être le plus rentable ? Mince. Oh là là. Non, ça va pas le tuer, ça. Non, c'est dommage. Ah, pas lien de lumière. Ouais, mais l'autre, il va faire lien de lumière. C'est certain. Et mince, c'est pourri ce que je fais. C'est clairement pourri. En fait, je stresse, là, parce que... Bon, j'ai pas de vie, donc... Je stresse, mais en fait, je devrais pas, parce que ça fait qu'en fait, je suis plus nul. Ok, bon, ça va. J'aurais voulu faire un combo en plus, quand même. Ça nous aurait clairement pas gêné. Immunité. Ouais, ça s'appelle méga-morsure, mais en fait, c'est une immunité. Ça devrait pas porter ce nom. C'est perturbant, en fait. Ok. Oh, beau combo. Mince, oui. J'avais oublié de le cibler. Ok, par contre, j'ai 1920 vies pour finir le niveau, quoi. Bon, j'ai gagné des champignons, donc c'est pas grave, entre guillemets, si j'en perds, mais... Euh... C'est impossible, là. Enfin, on me demande des trucs assez chaud, quand même. Ah non, ok, il me reste trois combos à faire. Non, ben c'est bon, en fait. C'est vrai, j'avais oublié que c'était en plusieurs temps. Que c'était pas grave. Euh, ouais. Bon, allez. Plus qu'un. Voilà. Une vie, peut-être ? Ah non, une LP. Bon, ça va. Pendant quelques temps, j'en cherchais. Maintenant, j'en ai eu plein. Pendant que je tournais pas la dernière fois. Euh... Alors... Là, il faut du feu. Mais heureusement, j'en ai pas énormément. Et en plus, là, c'est... Ah ouais, si, si. Ok. Oh ! Bien ! Beau combo. Ouf. J'ai eu peur que le Paragon-Bas soit le seul à survivre. Ah, c'est bien, ça ! Comme ça, je vais bientôt arriver au boss et je vais avoir toutes mes attaques de chargé. Allez, pitié que ce soit le boss, là. Je veux pas qu'il y ait un ennemi avant. Juste le boss. Oh non, il y a un ennemi avant. Euh... Il y a des ennemis avant, d'ailleurs. Il y a pas tous... Ils ne sont pas tout seuls. Ouf. Euh... Bon, là, j'ai beaucoup de... De... D'eau. Je peux utiliser ça. Voilà. Allez, allez. Ça suffit pour le tuer, c'est quand même cool, ça. Coup de baguette. Oh non ! Coup de baguette, c'est leur super attaque, là. Eh, il faut que je fasse une attaque de feu. Eau en feu ? Ouais, allons-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'avais bois en eau, j'aurais dû faire ça avant. Euh... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais ça. Bah, allez. Comme ça, je vais pouvoir me soigner. Ah, c'est la première fois que je dise le pouvoir de ce... De ce toad. Euh... Donc, par contre, là, en fait, c'est un peu un choix. Soit je fais du feu, soit je me soigne. Et lui, il va pas déconner sur les dégâts qu'il va me faire. Bon, allez. Mais non, mais c'est dingue, en fait. Ok, bon, voilà. Je pense que je vais tous les tuer. Qu'en plus, je regagne pas mal de vies. Heureusement que j'avais ce toad, en fait. Heureusement que j'ai pas changé mon équipe avant. Et que j'ai pas mis ce toad-là dans l'équipe. Parce que là, il m'a quand même sauvé sacrément la vie. Quand est-ce que je pourrais utiliser l'attaque du duo, là ? Oh non, il attaque maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui. Voilà, il attaque maintenant. Ça, franchement, c'est... C'est pas cool. Voler de bois vert. Bon, on va utiliser ça. Mais d'abord, on va faire ça. Ok. Allons-y. Ouais, bon, c'était quasiment sûr que ça allait pas le tuer, lui. Mais on va bientôt le tuer. On boit en eau. Allez. Ouais, là, on a carrément de quoi faire. Bon, allez. Là, si ça le tue pas, je ne comprends pas. Quoi que... Ouais, bah si. Ok, voilà. Bon. Bah, on s'en est sortis, finalement. Ce niveau était assez difficile. Mais il suffisait juste d'avoir des alliés qui nous permettent de transformer comme ça nos trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de nouveau Mario, d'ailleurs. Je vous avais dit qu'il y en avait d'autres. Mais pour le moment, enfin, de nouveau Mario et Luigi. Mais ça devrait arriver prochainement, je pense. On verra ça. Et voilà. Dans le prochain épisode, on s'occupera du château. Donc voilà. Est-ce que Todd va nous parler ? Comment ça se passe avec les embranchements ? Tu t'en sors ? Lorsque tu t'y trouves, tu ne peux ni restaurer tes PV, ni réduire le nombre de tours qu'une compétence requiert. T'as hâte de ne pas l'oublier. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Ok. Bon. Bah en tout cas, merci à tous d'avoir reçu cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve normalement dans deux jours pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501